Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Les difficultés rencontrées par les peuples ambiens et congolais au poste frontalier de Kasubalessa, Sakaya, Mokambo et Kipushi au centre de la réunion du groupe de travail interministériel de la SADEC. Ravaud présidé par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kasady. La police nationale se veut être proche de la population dont le Kassa est oriental. Elle a initié une série de sensibilisations, d'abord avec la population de la commune de l'Arkanché. Les professionnels des médias en capacitation sur l'éthique professionnelle, le discours de haine, la désinformation et genre, une session de formation organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Merci de vous informer sur l'État pour vos télévisions. D'abord, les nouvelles de la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix Issekedi, est arrivé ce vendredi dans la ville de Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une visite de travail avec son nomologue, Béli Sassou-Guesso. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. Les ministres de la SADEC étaient en réunion ce jeudi à Kinshasa sur la résolution des difficultés rencontrées par les peuples zambiens et congolais au poste frontalier de Kasumbalessa, Sakaya, Mokamo et Kipushi. C'est Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur de la RDC, qui a présidé cette réunion du groupe de travail interministériel des ministres de la SADEC. Commentaire de John Tati. Et Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, jeudi 9 mai 2024, représentant le premier ministre et chef du gouvernement, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, préside la réunion du groupe de travail interministériel des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, réunion qui porte sur la résolution des difficultés rencontrées par les peuples zambiens et congolais au poste frontalier de Kasumbalessa, Sakaya, Mokamo et Kipushi. Autour de la table, le ministre zambien de l'Intérieur, Jacob Jacques Mouimou, les autres ministres de la SADEC et le ministre de la RDC et de la Zambie, ayant en charge les questions de commerce, transport, infrastructure et sécurité. Les deux pays, la RDC et la Zambie, examinent chaque problème soulevé par les populations au niveau de ces postes frontaliers. Plusieurs problèmes ont été évoqués, parmi lesquels l'insécurité, le foisonnement de points de péage et des taxes. A l'issue de ces travaux, les autorités zambiennes et congolaises ont procédé à la signature du cadre de coopération et du plan d'action pour résoudre toutes ces questions. Il faudrait signifier que cette réunion a été précédée des travaux techniques qui ont été lancés le septembre dernier. Direction le Kassai-Oriental, où la population de la commune de la Kanchi, dans la ville de Mboujimaï, a été sensibilisée sur la gouvernance sécuritaire ce vendredi 10 mai. L'objectif de cette sensibilisation est de mettre en place une collaboration entre la nouvelle police de proximité et la population. Victoria Chilumba nous en parle. Le comité local de sécurité de proximité, CLSP, a organisé, dans le cadre de forums de quartier, un dialogue communautaire avec la population de la commune de la Kanchi. Sur la gouvernance sécuritaire, la population de la commune de la Kanchi, l'indigne d'Ipikomundu, a fait savoir que l'objectif de ce dialogue est de sensibiliser la population à collaborer avec la police de proximité. Nous demandons à notre population qui soit en collaboration avec cette police de proximité, parce que cette police est là pour eux. Parce que si la population ne donne pas les informations à cette police, la police ne va pas détecter la sécurité ou les problèmes qui sont dans notre commune. Il faut que cette population collabore bien ensemble avec cette police et acquérir cette police pour que la police arrive à détecter les problèmes qui sont dans notre commune. La police de proximité a été formée pendant six mois pour qu'elle arrive à nier, à l'intérieur et à rester avec la population. Les commissariats et les sous-commissariats de la police de proximité, financés par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sont déjà implantés dans quatre communes sur cinq dans la ville d'Imboujimaï, notamment les communes de Djulu, Mouya, Bipemba et Dibini. Quant à la commune de la Kanchi, les bâtiments des sous-commissariats et commissariats sont faits prêts. On a fini de construire les commissariats et les sous-commissariats de référence. Par exemple, ils attendent d'installer cette police-là dans les commissariats de la police, mais cette police est déjà dans la commune. À Boukabou, l'Organisation internationale d'immigration, OIM, vient de présenter en atelier les résultats de son étude sur l'indice de stabilité dans trois territoires de la province du Sud-Kivou. Une étude réalisée pendant un mois avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation dans le cadre des initiatives pilotes pour appuyer le programme des armements, des mobilisations et réinsertions communautaires à l'est de la RDC. Ernest Moyeron nous explique. La présentation de cette étude menée en novembre 2023 par l'équipe Displacement Tracking Matrix de l'OIM dans le territoire de Fiseau-Virail-Calais s'est faite en présence des partenaires gouvernementaux, techniques et financiers. L'étude a pour but d'identifier vraiment les domaines clés d'intervention et c'est une étude qui nous a vraiment, comment dirais-je, permis de collecter des données afin de pouvoir identifier les différents cas d'intervention. Une étude qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui au PDR-16. Nous espérons qu'au bout de résultats ténèbres, les résultats présentés permettront aux partenaires de concevoir des interventions cibles et adaptées. Il est ressorti de l'étude que l'indice de stabilité de façon globale est plus élevé à ouvrir avec un score de 71 sur 100, suivi du territoire de Fiseau-Virail-Calais avec 67 sur 100, un score de 56 sur 100 pour les territoires décalés. Il y a deux informations susceptibles d'orienter les interventions des humanitaires dans ces zones en ce qui concerne l'accès aux services sociaux des bases, la sécurité, la cohésion sociale et l'impact des catastrophes naturelles. Ça montre une variété de stabilité dans les trois territoires évalués. On n'a jamais eu de homogénéité de résultats. C'est pour vraiment informer la priorisation du programme PDR-CS et des autres programmes de stabilisation de renouvement communautaire dans le province. Le résultat de cette étude qui a connu l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation vont être déterminants pour les phases de réinsertion et de réintégration des ex-combattants de façon à tenir compte de la sensibilité au conflit et les besoins réels des communautés. Et puis la société Ira Congo, filiale de World Life Walks, a tenu une conférence de presse au centre CEPAS à Kinshasa, au cours de laquelle elle a expliqué aux professionnels des médias le partage des bénéfices de vente de crédit carbone ainsi que ses différentes réalisations au profit des communautés locales. C'était un reportage de Cathy Ibandula et de Nune Tungula. Devant le professionnel des médias, la société Ecosystem Restoration Associates Ira Congo, en cycle, étale ses jours ses réalisations issues de bénéfices de vente de crédit carbone, lesquels sont partagés entre le gouvernement, la société Ira Congo et les communautés locales qui bénéficient de 25% sur base des plans locaux de développement. A en croire Jean Robert, administrateur gérant d'Ira Congo, depuis l'implémentation du projet Red Plus Mindombe, cette firme a construit 27 écoles modernes, 30 fourrages dans plus ou moins 27 villages, 2 centres de santé modernes, des cliniques mobiles et c'est aussi focalisé sur la densification agricole avec différentes variétés afin d'améliorer la productivité des communautés locales. Nous sommes en train de travailler, d'arrache-pied, pas pour nous, pas pour la société, mais pour la République. Au niveau de chaque village, ils vont créer un plan local de développement, mais le gros des activités vient du cahier de charge. Donc, on a signé avec les communautés, donc c'était leurs exigences avant d'accepter le projet. Donc, il faut construire une école ici, il faut construire un dispensaire là, et tout ça, nous avons ça, nous avons une liste dans ce cahier de charge. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au-delà du cahier de charge, au-delà de ce que les communautés avaient demandé. La société Hira Congo est une filiale de Weed Life Works avec son modèle de business vert axé sur la conservation des écosystèmes et poursuit comme finalité la vente de crédits carbone. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a organisé ce vendredi un atelier de formation sur l'éthique professionnelle des journalistes, discours de haine, des informations et gens à l'intention des patrons des médias audiovisuelles et des journalistes. C'était au centre CEPAS dans la commune de La Bombay. Déborah Mousset-Papry, de Nouveau-Noussant. Les questions sur l'éthique professionnelle des journalistes, discours de haine, des informations et les genres étaient au cœur de cette formation qui avait pour objectif principal outillé le professionnel de médias pour comprendre la bonne information, la traiter avec délicatesse pour offrir un contenu sain et vrai au public. Car le Naoizi, expert et formateur, explique l'importance de ces assises. Aujourd'hui, c'est une organisation conjointe avec le CESAC. Pour sensibiliser les journalistes, les questions sensibles, les questions de la force aujourd'hui. Nous sommes conscients que le temps nous est compté, c'était un temps pour aujourd'hui, mais nous considérons la formation d'aujourd'hui comme étant une crème, comme un nid dans le sol, essayant que ça va pousser. Le journaliste bénéficiaire de cette formation de renforcement de capacité organisée par le CESAC s'est dit satisfait. La formation a été plutôt à l'université, même à l'université. Mais ça nous a fait contact à nous situer face aux moments acteurs, où le pays fait, notamment face à la propagation de ces moments liés à la situation sécuritaire à l'instant. Il y a des informations qui sont destinées de manière volontaire, avec le tutu de l'université, le projet de fonds d'information. Et nous, en tant que journalistes, nous devons être outilés par rapport à ça, comment se comporter, comment vérifier les sources d'une information, comment lasser une bonne information, éviter de trouver dans la désinformation. Éteindre cette formation, tel est le souhait des organisateurs du CESAC pour atteindre l'objectif fixé, renforcer la capacité de journalistes dans l'exercice de leur travail. Écho des partis politiques, les militants et les cadres du Parti politique Ardèv, Fédération du Haut Katanga, ont pris part à une matinée politique ce jeudi. Et cette matinée, qui est présidée par l'honorable Daniel Daute Katwe, qui a rappelé le soutien à Félix Tisekedi, et à Jacques Yaboula Katwe, qui matérialise son action dans la province du Haut Katanga. La mobilisation était générale. Commentaire de John Zatty. Comme chaque jeudi, le rendez-vous est une fois de plus respecté, ce 9 mai 2024, au siège provincial de l'Action pour la rupture et le développement Ardèv-Okatanga, devant les cadres et les militants venus en nombre se ressourcer en idéologie de ce parti politique qui lutte contre les antivaleurs, l'honorable David Daute Katwe, fédéral de l'Ardèv, dans le Haut Katanga, s'attèle méthodiquement et appelle tous ses camarades au soutien sans faille aux actions de développement du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilomo, matérialisé en province par le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, qui est aussi président national de l'Ardèv. Une façon de soutenir la vision du chef de l'État, c'est en commençant par soutenir notre autorité morale, Jacques Kaboula Katwe, et même le parti qui est Ardèv, et aussi c'est à partir d'ici que nous pouvons comprendre les acquis que nous devons consolider. S'agissant d'un chiffon de papier qui circule dans les réseaux sociaux, prétendons être la liste des membres du tout premier gouvernement provincial du Haut Katanga après la réélection de Jacques Kaboula Katwe, l'honorable David Daute Katwe, la taxe de fake news de mauvais goût propagée par les ennemis de la paix. Nous voudrions dire que c'est de la force, c'est de la force, juste que là, il appartient au pouvoir discrétionnel de l'autorité, qui est son excellence Jacques Kaboula Katwe, au nom de la porte, par le témoin officiel, on va rendre public la proposition du gouvernement provincial. Le fédéral de l'Ardèv, David Daute Katwe, a aussi appelé tous les cadres et sympathisants de l'Ardèv à multiplier les stratégies afin que le parti enregistre de nouvelles adhésions massives des Hauts Katanga, car l'Ardèv se veut un parti réellement de masse à l'échiquier politique. et les participants à cette matinée politique en sont sortis satisfaits. Ils ont tous pris la décision de vrai, donc, pour que le parti aille de l'avant. On les écoute dans ces propos recueillis. Ardèv est une grande machine politique. Nous devons imposer la discipline, finir la récréation, tout cela qui faisait des bruits sur les réseaux sociaux. Ils doivent comprendre que Kaboula est en train de faire parler du Haut Katanga. Il est le seul leader pour le moment. Et la tâche qui est là, c'est pour l'émergence de cette province européenne stratégique. Et nous, en tant que cadre de ce parti, nous en appelons la conscience morale et intellectuelle pour tous les autres cadres du parti d'être omniprésents sur les réseaux sociaux. Pour que notre parti évolue, il faudrait que le monde d'honneur de notre parti, qui sont nos députés, nos ministres, comment à venir à chaque réunion pour participer et afin que notre parti évolue. Et la félicité aussi de nos députés qui ont voté notre gouverneur et que ce soit au Sénat et que ce soit pour les comptes du gouvernement. L'honneur de ce grand parti politique doit avoir une députée au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, le message, l'interprétation fédérale, pour que Kaboula pour préparer 2028, moi, en tant que politique, qui peut être le c'est, nous prenons ça en compte et nous commencerons à préparer 2028, pour que nous témoignons que ARBV, c'est une force qui est derrière le Kantomoro Fachibeto et derrière le CG Kaboula, Mourabouté, Tchimoumoué. Blaise Ndimania Itamana est le nouveau président de l'association congélère des commissionnaires agréés en douane. Il a été élu avec 54 voix sur les 60 votants. Il sera secondé par Bouhendoua, Basimirié, Jean-Claude, avec 12 autres membres pour un premier mandat de deux ans. Nous sommes là dans la province du Nord-Kivu. Mourabouté, 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 Mourabouté. Prestation de serment, suivie de la rémise des objets du pouvoir, Blaise Ndimania Itamana a officiellement pris ses fonctions du président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane, à Cade, en Provence, du Nord-Kivu. La cérémonie des vestitures des membres du nouveau comité s'est déroulée dans la grande salle des chiefs hôtels à Goma, après que celle-ci est servie de cadre pour les élections qui se sont déroulées dans la transparence et les résultats ont été acceptés par tous les participants. Prenons la parole. Le président sortant d'Alliance, Mata Tatsongo, a donné les conseils au nouveau comité. Conscient de la tâche qu'il attend, le président entrant a déjà sa vision. L'occasion pour les pouvoirs publics de rassurer son appui au nouveau comité de la Cade. au Nord-Kivu. Je vous remercie et votre amour qui est le membre de mon pays s'il me soutient tout au long de notre plan car c'est un climat sain et grâce par moi d'un recul du monde. Souleyons que le nouveau comité ayant un total de 14 membres, dont trois femmes, a un mandat de 2 ans, une fois rénovelable. Direction Brazzaville pour vous parler de ce séminaire replacé sous le thème la Chine et l'Afrique. C'est le thème du séminaire international franco-congolais de Brazzaville placé plutôt sous le patronage du premier ministre congolais initié par l'Académie des sciences d'Outre-mer. Les participants ont revisité la coopération sino-africaine et plusieurs conclusions ont été tirées. Niblaisez-vous nous en parle. Deux jours du rond présente le service du cadre au travail du séminaire international franco-congolais initié par l'Académie des sciences d'Outre-mer. Avec pour le thème central la Chine et l'Afrique, cette retrouvaille est actuelle de haute facture à se mobiliser des éminences grises de la science internationale et internationale. Ces dernières ont animé des panèles édifiants de tutoie sur les relations sino-africaines, des avancées et des perspectives. Ce séminaire axé sur les relations sino-africaines est venu à l'Arabie avec le soutien à l'essentiel de l'économie de l'Ontre-mer, remet les significations particulières pour la Chine, le Congo et la France. Il y a eu, effectivement, dans les années 40, il y a eu l'évolution des autres populations qui étaient finalement grandistes. La réagence de ce gouvernement était une maladie contre une coopération contre les deux marques qui débattent pour le ministère Chinois et les marques où l'on est littérable. Les participants sur ce séminaire international ont pu tirer quelques conclusions dont décrit ici Anatole Kouni Makosso, premier ministre congolais et membre associé pour l'Académie des sciences d'Otomère. La réagence de l'Ontre-mer est la nécessité à l'état portuaire de la société de passer à l'état de l'investissement accéléré de l'Afrique, de l'état de la construction des infrastructures et des industries extractives pour ces industries transformatives, vitales, pour l'endogène et pour l'amitié des autres. Non seulement, toutefois, ce séminaire a été l'occasion pour les intellectuels de révisiter la coopération sino-africaine à la lumière des trois axes de recherche, à savoir la construction d'un ordre international juste et équitable, la préservation d'un environnement mondial de paix et de sécurité et l'émergence d'une économie mondiale ouverte et inclusive. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme du ministère de l'Université de l'Université. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada